Dans cette vidéo, vous allez découvrir 4 blogueurs pro dans des secteurs très différents qui gagnent de l'argent et sont aujourd'hui libres et indépendants grâce à leur blog. Grâce à la méthode blogueur pro que j'enseigne à des centaines d'entrepreneurs dans toute l'Europe et la francophonie. Tous ces blogueurs ont comme point commun d'avoir démarré leur blog à temps partiel alors qu'ils avaient une activité très demandeuse en temps à côté, que ce soit un job ou le fait de devoir finir leurs études. De n'avoir aucune expérience du blogging ou même de l'entrepreneuriat quand ils ont démarré. De n'avoir investi qu'une faible somme pour démarrer leur blog alors même qu'ils sont aujourd'hui à la tête d'une véritable entreprise rentable. De pratiquer aujourd'hui une de leurs passions et d'être totalement libre géographiquement et au niveau de leur emploi du temps. Et enfin, le plus important, d'avoir préféré agir de manière imparfaite plutôt que d'attendre d'avoir atteint la perfection pour agir qui, bien sûr, n'arrive jamais. Vous allez donc découvrir à travers ces interviews des exemples concrets de personnes comme vous qui sont entrepreneurs dans l'âme, qui ne peuvent plus se satisfaire du métro boulot-dodo et qui agissent concrètement pour devenir libres et indépendants. Nous verrons l'exemple de Carole qui a créé un blog sur la beauté bio alors qu'elle avait du mal à faire décoller sa nouvelle entreprise, blog qui réalise aujourd'hui plus de 33 000 euros de chiffre d'affaires par an. Ensuite, nous irons à la rencontre de Nicolas qui réalise 70 000 euros par an avec un blog sur le cyclisme. Puis, nous irons rencontrer Laurent qui, avec son blog leader dans le domaine de la photo, réalise plus d'un demi-million d'euros de chiffre d'affaires par an et est en bonne route pour dépasser le million. Et enfin, je vous emmènerai à la rencontre de Thomas Béguin qui cartonne avec son blog sur un sujet pourtant obscur, à savoir la Russie, et même à la rencontre d'autres blogueurs dont vous pourrez recevoir la vidéo bonus comme Romain Collignon qui réalise plus de 50 000 euros de chiffre d'affaires par an avec son blog sur le langage non verbal ou Olivier Vaunois qui réalise plus de 10 000 euros de vente par mois avec son blog sur la parentalité positive. Et évidemment, je parle de chiffre d'affaires, mais grâce à la magie d'Internet et du numérique, leurs bénéfices réels sur ce chiffre d'affaires sont très importants comme je vous l'expliquerai dans cette vidéo. Il vous explique tout cela en détail et vous allez le voir, c'est passionnant. Nous commençons par rendre visite à Carole Baudry qui vit à Saumur sur les bords de la Loire pour comprendre comment elle a pu faire de son blog Pin Up Bio une véritable entreprise alors qu'elle a démarré à temps partiel pendant qu'elle travaillait à développer sa toute jeune entreprise de communication. On est actuellement près de Saumur où tu as récemment emménagé. On va en parler justement puisque c'est une des libertés que te permet le blogging, c'est d'emménager partout où tu veux et là, on est quand même dans la campagne. J'ai fait mon exode rural, j'avais besoin de connaître ça avec la nature. J'ai voulu t'interviewer parce que tu t'es inscrite à Blogueur Pro il y a quelques temps et tu as eu vraiment un très beau succès avec ton blog Pin Up Bio puisque tu m'as dit que tu avais fait un peu plus de 33 000 euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Donc, ça fait de toi une vraie blogueuse professionnelle à ton complet. Oui, je suis contente. Oui, c'est cool, c'est super, c'est génial. J'en vis quoi. Je ne fais que ça et j'en vis et c'est ma passion. Et c'est ta passion. Alors, donc rapidement, tu peux expliquer ce que c'est le concept Pin Up Bio ? Pin Up Bio, c'est un blog pour être belle et sexy sans faire de mal. Donc, je donne des conseils de beauté bio, mode éthique et relooking parce qu'il y a aussi le côté épanouissement personnel et spirituel, commencer à s'aimer d'abord pour comprendre sa beauté. Alors, il y a combien de temps que tu as démarré ton blog à peu près ? Alors, mon blog, je l'ai créé il y a trois ans mais je n'avais pas tout de suite intégré ta formation. Il y avait déjà beaucoup de contenu sur ton blog qui m'a déjà beaucoup aidé. Puis après, j'ai vraiment voulu passer la seconde parce que j'ai vu vraiment que c'était un super projet et que j'étais vraiment motivée et je me suis dit je passe la seconde, je m'inscrivais à la formation Blogueur Pro et là, ça a été quand même assez fulgurant puisque à peu près six mois après, j'ai commencé à monétiser et tout de suite, ça a marché. Et du coup, dès la première année de monétisation, j'ai explosé le plafond d'autant entrepreneur. Qui est de 32 000 euros par mois. Voilà. Dès la première année. Donc, dès la première année, tu t'es dit ok, ça y est, je lance un produit, je commence enfin à gagner sérieusement de l'argent, bam, plus de 32 000 euros d'un seul coup. Sachant que je suis quand même nulle en technique, etc., c'est quand même pas mal comme résultat. WordPress, c'est extrêmement simple à s'installer. Ça s'installe en deux clics. WordPress, c'est la plateforme de blog qu'on utilise et c'est comme conduire une voiture en fait. Vous n'avez pas besoin de savoir comment le moteur fonctionne, il faut juste savoir comment conduire et apprendre à gérer, à utiliser un blog, ça s'apprend beaucoup plus vite que conduire puisque tout est écrit en français et c'est extrêmement simple. Je veux dire aujourd'hui, si tu veux publier un article par toi-même, tu sais le faire tout seul. Ah oui, oui. C'est super simple. Tu sais gérer ton blog. C'est comme une page Word avec un bouton publier. Exactement. Voilà. Ça va, j'essaie de faire. Tu tapes ton texte et tu cliques sur publier. Voilà. Et c'est en ligne et le monde entier peut lire ce que tu as écrit. Exactement. Waouh. Et qu'est-ce qui t'a fait choisir ce domaine de maquillage bio, enfin de beauté bio plutôt ? Alors très important, comme tu nous le dis, tu le répètes très très souvent, il faut choisir une de nos passions. Et moi, j'ai fait ma liste de mes passions et dedans, il y avait un peu en vrac des pin-up, l'écologie, sauver les animaux avec la planète, au passage. Ah. Et puis du coup, j'ai fait comme ça, je fais un mélange, je fais hop, ça fait pin-up bio. Voilà. Hé, mais c'est génial. Donc en fait, alors oui, et ce que je dis souvent, c'est prenez une passion dedans, voyez s'il y a un potentiel économique, puis aller à fond dessus. Toi, tu as carrément mixé plusieurs passions. Alors, on ne peut pas faire ça avec tout. Si vous êtes passionné par exemple de hamster et puis de course à pied, c'est compliqué de faire un blog sur les deux sujets en même temps. Course à pied et hamster. Ouais. Bon, voilà. Mais en l'occurrence, pour toi, ça a été… Non, c'était évident aussi parce que je suis une femme et forcément en termes de beauté, je suis aussi écolo. Je me posais plein de questions. Et ce blog, en fait, je travaille absolument 100% pour moi. En fait, tous les articles que je fais, c'est 100% pour moi parce que du coup, c'est génial. Je suis payée à faire des recherches qui vont me rapporter de l'argent. Avant, quand on est une femme, on dit tiens, un fond de teint bio, on fait ses recherches, personne ne nous paye. Maintenant, du coup, vu que c'est mon travail, je fais des recherches qui m'intéressent moi-même. Et tu les partages après à ton rapport. Voilà. Donc, tu es payée pour faire ce qui te passionne. Exactement. Et c'est vrai qu'on te sent assez heureuse. Ah ben, ça c'est sûr, je ne me force pas. Alors, souvent, un des problèmes aussi des débutants au-delà du fait qu'ils se laissent bloquer par la technique, c'est qu'ils se disent « je ne vais jamais avoir le temps de monter un blog ». Et toi, tu avais un boulot à côté au moment où tu as démarré ? Oui. Alors, j'étais au chômage, mais j'étais en création d'entreprise, sachant qu'au début, quand j'ai voulu créer mon entreprise, je n'étais pas du tout dans le blogging. Je ne connaissais même pas ce que c'était. Du coup, j'étais en train de faire une formation à temps plein justement de relooking. J'avais commencé une autre entreprise, je faisais du conseil en images. Donc, j'avais des clients à gérer, un début de clients à gérer. Et en plus de ça, je faisais le blogging. Donc, ça faisait des très, très grosses journées. Alors, tu passes à peu près combien d'heures par semaine à suivre la formation et à lancer ton blog sur la première année ? Ça a été très aléatoire. Au début, justement, je devais me diviser et ça faisait deux jours par semaine. Deux jours par semaine, donc à peu près quoi ? Sept heures de travail par semaine, huit heures ? 15. Donc, 15 heures par semaine, on peut dire que c'était à temps partiel. Ah oui, oui, complètement. Je n'avais pas le temps, je n'avais pas intégré ta formation. Internet, mais ça démultiplie les possibilités. Maintenant, j'ai des clientes. Alors, du moment qu'elle parle française, j'ai des clientes suisse, canadienne, Luxembourg, belge, etc. C'est génial. Voilà. C'est ça qu'il faut vous dire. Si aujourd'hui, vous êtes coach, vous avez un projet d'entreprise, être sur Internet, ça vous permet de toucher une audience francophone mondiale, comme tu le dis, dans tous les pays qui sont officiellement francophones. Mais aussi, pensez à tous ces francophones qui sont expatriés et qui vivent à l'étranger. Il y en a du Japon. J'ai regardé mes Google Analytics. Je me suis dit, pourquoi le Japon ? Ah non, c'est un expatrié. Il y a des Français partout. Il y a des francophones partout. 800 millions, je crois. 800 millions de francophones. Dans le monde. Oui, dans le monde. Mais ce n'est pas grave, ils ont un ordinateur. Voilà, ils ont un ordinateur. Il y en a beaucoup qui sont en Afrique qui n'ont pas forcément le pouvoir d'achat. Mais sachez que c'est quand même un marché assez important. Et rien qu'à Londres, par exemple, il y a 350 000 Français qui vivent là. Et ce sont des Français que vous ne pouvez pas toucher sans Internet. C'est compliqué. Donc, ça te permet de toucher une audience mondiale, effectivement. D'ailleurs, moi, j'aime bien quand je fais une présentation en direct sur Internet. Je me demande toujours qui me suit depuis le plus loin de Paris. Et puis, on a toujours des gens de Nouvelle-Calédonie, de La Réunion, de Bois-de-Loupes. Tout ce territoire vraiment éloigné. Wally, c'est Futuna. Wally, c'est Futuna. C'est assez impressionnant. Tu as l'impression de voyager ? Oui, oui. On a l'impression de voyager un petit peu. Ça fait chaud au cœur, en plus, comme ça, d'avoir des gens du monde entier qui parlent. En plus, moi, c'est un blog un peu militant sur l'écologie. Donc, ça me fait vraiment aussi chaud au cœur de voir qu'il y a autant de femmes qui sont investies dans le changement de ce monde. Enfin, vraiment, ça me fait chaud au cœur. Alors, ça, je pense, un point très important du blogging, c'est que c'est non seulement qu'on le fait bien, une manière de bâtir un business sur un table, mais c'est aussi une manière de propager un message, d'accomplir une mission. Oui, très puissant. Et on voit que toi, dans ton blog, finalement, tu accomplis les deux en même temps. Tu as à la fois cet aspect, c'est un business, j'en vis. Ça me permet d'être pro à temps complet là-dessus. Et puis, c'est aussi, voilà, j'ai envie de diffuser ce message-là, d'arrêter avec les trucs chimiques. Exactement. Et c'est pour ça que je t'ai choisi, en fait. Il y avait le côté rationnel, ça marche, c'est des arguments, etc. Il y a des exemples concrets, mais aussi, il y avait le côté spirituel. Parce que souvent, dans tes vidéos, tu dis que tu as cette démarche d'accompagner des entrepreneurs, parce que tu accompagnes aussi des entrepreneurs en dehors avant, avant de faire ça, que c'est les entrepreneurs qui vont changer les choses. Et je suis tout à fait d'accord, en fait. Moi, ça fait longtemps que je suis dans la communication des grandes causes écologiques, humanistes, etc. Et toujours, mon objectif, c'est comment faire changer les mentalités. Moi, c'est mon but, c'est mon but spirituel derrière le blogging. Ça me permet de vivre, mais j'ai une véritable mission derrière. Et au final, moi, je suis contre le schéma actuel de les entreprises pollues et les associations sont là pour récupérer les dégâts. Parce qu'il y a des dégâts qui ne peuvent pas se récupérer. Quand la forêt amazénienne est coupée, elle est coupée. Même si on replante, il va falloir quelques années avant que ça repousse. Donc, je me suis dit non, au lieu d'avoir ce schéma, on gaspille. Et ensuite, on essaye de réparer. Je vais essayer tout de suite de créer une entreprise qui soit en elle-même éthique. Et c'est grâce à toi que j'ai fait. Et du coup, je te remercie vraiment. Parce que du coup, je suis partie de zéro. J'avais rien. J'étais au chômage. Je voulais te quitter mon mec. J'avais zéro euro. Non, non, c'est vraiment la dèche. Et j'avais mon petit ordinateur. J'avais plein d'idées. Et puis, tu nous as donné... Enfin, dans la formation, tu nous aides beaucoup. Tu n'ont vraiment les choses pas à pas. Et tu nous motives aussi. Et c'est ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Et que du coup, je rayonne de plein d'infos, d'astuces écologiques. Et à leur tour, mes élèves ou mes lectrices rayonnent, etc. Et je vois vraiment des changements autour de moi. Et ça, ça me remplit vraiment intérieurement. Waouh. Écoute, merci. Ça me fait plaisir. C'est très touchant. Enfin, voilà. Vous avez un exemple dans le blogging. C'est une manière de toucher des gens, de créer une communauté autour de quelque chose qui vous passionne. Et souvent, qui importe vraiment pour vous. Vous pouvez être passionné par des choses qui ne sont pas une mission. Mais là, si vous avez une mission, vous voulez en faire un business, en vivre en même temps, changer le monde, le blogging, c'est une superbe plateforme. Là, tu nous as donné un extraordinaire exemple. Et j'aime bien penser souvent à ça sous forme d'ondes positives. Alors, sans tomber dans le new age, mais simplement, j'aide. Moi, c'est ma mission. Tu as très bien compris. J'aide des entrepreneurs à être de meilleurs entrepreneurs, à avoir des business viables et pouvoir accomplir leur propre mission. Et ces entrepreneurs aident eux-mêmes, tous des tas de gens à accomplir leur propre mission. Je t'ai aidé à accomplir ta mission, à l'accomplir encore tous les jours. Et j'aide encore des tas d'autres entrepreneurs. Et pensez aussi à tous ces gens que vous allez pouvoir aider grâce à votre blog, qui eux-mêmes vont pouvoir aider d'autres personnes grâce à l'aide que vous avez pu leur apporter. On crée comme ça une chaîne en cascade d'événements positifs qui créent de la valeur dans le monde. Et on en a bien besoin. C'est clair. Et moi, je le dis, c'est sans marketing, faxis ou autre clairement. Olivier, tu as changé ma vie. Si j'en suis aujourd'hui là, dans ce beau jardin en province, dans la campagne française, c'est grâce à toi. C'est parce que grâce à toi, j'ai une entreprise qui marche et qui me rend heureuse. Parce qu'il y a ça aussi. Quand j'étais entrepreneur, je me suis dit, je ne veux pas être une entrepreneur qui fait du 80 heures par semaine et qui a les salariés qui traitent. Tu sais qu'en passant les couleurs, bonjour patron. Et puis par derrière, qui disent saleté parce que plus personne, enfin c'est horrible l'ambiance qu'il y a dans les boîtes. Je me suis dit, ce n'est pas ce genre de vie que je veux. Et en plus, ne pas pouvoir parler de ma passion. Et grâce à toi, voilà, j'ai tout combiné. Le puzzle, c'est fait et je suis exactement là où je dois être. Je le sens parce que je suis bien. Chaque jour, je me lève et je n'ai pas l'impression de travailler. Waouh ! C'est quand même extraordinaire. Et du coup, comme tu disais, rayonnement, il faut penser aussi au témoignage client. Moi, j'ai des clientes, mais j'ouvre ma boîte mail et c'est génial. C'est, merci Carole, tu as changé ma vie. Grâce à toi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. J'en ai déjà une qui s'est barrée à l'autre bout du monde. L'autre qui s'est réconciliée avec son mari. L'autre qui s'est enfin trouvée. Une qui voulait faire une opération sur GSTI qui, grâce à ma formation, a compris sa beauté et ne l'a pas fait. Il y a vraiment des messages comme ça qui, dès le matin, donnent vraiment la pêche et donnent beaucoup d'espoir. C'est tout le mal que je vous souhaite de réussir à créer une communauté comme ça, positive, qui vous remercie pour tout ce que vous leur apportez. Alors aujourd'hui, tu viens de déménager à la campagne. C'est un des grands avantages quand vous avez un blog qui marche, qui vous permet d'en vivre. C'est que vous pouvez aller vivre partout dans le monde. Avant, tu devais un petit peu être à Paris parce que c'était là. Clairement. Et d'ailleurs, j'ai des copines qui sont coincées en région parisienne avec les transports en commun, le RERD, RERA pour ceux qui connaissent, la pollution. Et moi, j'ai regardé la France et je me suis dit, bon alors, où est-ce que je vais vivre maintenant ? C'est génial quoi. En plus, tu as regardé la carte de France, mais tu peux aussi regarder la carte du monde et faire ça. Ou alors, voyager tout le temps. J'ai des élèves comme Maxence, par exemple, qui n'arrêtent pas de voyager en permanence. Je rejoins de temps en temps. Oui d'ailleurs, tu es allé le voir en Thaïlande avec d'autres élèves. On s'organise des petites sessions. C'est cool. C'est génial. On se soutient entre nous. Là, il y a un groupe d'élèves de blogueurs pro qui voyagent tout le temps, qui vivent un peu la semaine de 4 heures. Donc là, vous avez fait une réunion en Thaïlande récemment. Vous voyez de temps en temps, c'est vraiment super. Et aujourd'hui, tu travailles à peu près combien d'heures par semaine sur ton blog ? C'est dur à dire. Je fais à peu près des demi-journées en fait. Ça, c'est cool. Je me réveille sans réveil. C'est physiologique. C'est le réveil bio. Mais c'est totalement bio. J'écoute la physiologie de mon corps, chose que je ne pouvais pas faire avant. Et comme par hasard, j'étais tout le temps malade. Voilà, je fais un peu mes courses, je fais un peu de ménage. Je vais voir la nature, je vais voir de la famille, des amis, etc. Donc, c'est à peu près 20 heures par semaine, c'est ça, 15 heures ? En fait, je ne peux pas dire vraiment parce que comme c'est ma passion… Tu ne comptes pas ? Non, mais quand je cherche un nouveau produit, quand je cherche… En ce moment, je cherche un corset bio. Oui, d'accord. Tu peux chercher des heures. En même temps, c'est pour moi personnellement. Et en même temps, ça va me servir pour des interviews, pour M6, etc. Donc, je ne sais pas si je travaille. Je ne sais pas. Waouh ! Du coup, je pense que c'est un excellent problème à avoir. Oui. Et même quand tu travailles, c'est la moitié de la semaine, donc ça fait plaisir. Oui. Waouh ! Alors, tu m'as dit que tu as subi d'abord les conseils gratuits et après, tu as voulu t'inscrire pour passer à la seconde. Mais est-ce qu'il y a un moment quand même où tu as hésité, tu as eu un moment d'hésitation avant de t'inscrire ? Tu disais que tu n'avais pas d'argent, il fallait quand même investir. Ou tu t'es dit vraiment… Non, j'avais eu suffisamment d'hésitation avant. Et justement, j'étais en train de créer une entreprise entre guillemets classique où j'allais dans des réunions entrepreneuriales. Comment dire ? La moyenne d'âge, ils étaient tous 45-50 ans. Ils m'ont vu arriver, ils m'ont fait « Oh, elle est gentille la petite fille ! » Voilà, ils ne m'ont pas du tout pris au sérieux. Je me suis dit « Mais qu'est-ce que je fais là ? » Et c'est vrai qu'aussi Internet, c'est un domaine où il n'y a pas de barrière d'âge. On est jeune et justement, il y a beaucoup plus de possibilités. Et ça, c'est vraiment génial. Non seulement, il n'y a pas de barrière d'âge, mais on ne va pas vous demander votre diplôme. Sauf si vous vendez des médicaments en ligne, ça OK. Mais dans 99% des cas, on ne vous demande pas votre diplôme, votre expérience. Votre lecteur, il s'en fout. Tout ce qu'il veut, c'est que vous soyez un minimum pédagogue et vous apportiez de la valeur concrète. Et ce n'est pas si dur que ça. Alors, je ne dis pas que c'est super facile non plus, mais ça s'apprend d'apporter de la valeur, de créer du contenu régulièrement. Et il ne faut pas avoir peur de ça. Comme dit le vieux proverbe, c'est en forgeant qu'on vient forgeron. Et toi, tu avais déjà un backbone en communication, mais finalement, tu n'avais pas l'expérience de blogging en tant que tel. Non, non. Et puis, pour le métier que je fais, je ne fais pas de la pub. Enfin, je fais relookuse, conseillère beauté sur ça. Je partage suffisamment de valeurs. Et puis, il y a aussi des preuves. Quand je montre un avant-après-relooking, on fait « ah ouais, waouh ». Donc, il n'y a pas besoin que je montre mes diplômes. Aussi, un blog, c'est aussi une formidable plateforme pour être contacté par des éditeurs, pour pouvoir interviewer des gens que vous admirez dans votre domaine. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'expérimenter ça, mais si tu ne l'as pas fait, tu devrais. J'ai contacté des marques de vêtements éthiques, etc. Notamment Equiog. Je porte une veste, je la pub en même temps. Instant pub. Non, c'est le leader de la mode éthique en France quand même. Je suis partenaire maintenant avec eux et c'est grâce au blog que le partenariat a commencé. D'ailleurs, tu es aussi la première élève hommes et femmes confondus de blogueur pro à avoir une émission de radio. Oui, sur Radio Médecine Douce. Alors, comment ça s'est passé ? Ils t'ont trouvé via ton blog ? Eh bien, oui, parce que j'étais chez mon partenaire coiffeur, hop, repub, bio coiffe. Coucou Charley. Et du coup, on est partenaire, eux aussi sont médiatisés. Il y avait une journaliste qui était là et Charley m'a dit « Tiens, viens ». Ça se fait comme ça. Du coup, il m'a présenté à la journaliste, qui elle aussi est dans tout ce qui est alternatif, bio, etc. On ne sait plus et puis voilà, on fait des émissions maintenant ensemble. C'est quand même génial. J'ai lancé un challenge à tous les mecs de la formation blogueur pro en leur disant « Les gars, on a Carole qui a l'émission de radio. Vous avez intérêt à suivre parce qu'il y a de la compétition dans l'air ». Voilà. Merci. Je pense que tu as vraiment partagé ton parcours, toutes les étapes finalement qui t'ont amené au succès. Puis en plus, ce n'est que le début puisque là, vraiment, tu peux aller beaucoup plus loin que ça. Je pense que tu as un potentiel énorme sur ta chaîne YouTube que tu n'as pas encore vraiment exploré. Non. Et je pense qu'un jour, tu peux facilement dépasser les 100 000 abonnés et au moins les 1 million. On verra. C'est tout le mal que je te souhaite et je pense que tu as aussi tout ce qu'il faut pour aussi avoir une émission de télé un jour. Donc, c'est aussi tout le mal que je te souhaite. Donc, on va suivre l'évolution de Carole au fur et à mesure. Mais avant de nous quitter, est-ce que tu peux… parce que là, il y a des gens qui ont vu la vidéo qui se disent « Wow, c'est génial, je vais me lancer dans le blogging ». Est-ce que tu as un conseil à donner aux débutants qui veulent se lancer ? Alors, il y en a plein de conseils. Mais c'est vraiment… pour moi, en tout cas, ça a été d'écouter la petite voix intérieure qui nous dit « Lâche tout et vas-y ». C'est vraiment ça. C'est ce qui nous motive au fond. Moi, c'est ma passion sur l'écologie, etc. Je me suis dit « Vas-y Carole, c'est maintenant ou jamais ». Je me suis mise à fond et le résultat est là. Je pense que vous avez eu un excellent aperçu du parcours de Carole. Beaucoup de bonnes choses que tu as partagées avec nous. Donc, merci. À un moment, si vous avez envie de vous lancer sur Internet dans le blogging, dans l'entreprenariat, Carole a raison. Il faut se lancer, il faut arrêter d'hésiter. Vous prenez un petit risque. Mais au moins, ce qui est bien avec le blogging, comme tu l'as souligné, c'est qu'on peut le démarrer à ton partiel. Et tu n'as pas un investissement financier. C'est ça qui est génial. Ce n'est pas comme si tu dois lancer une entreprise de bâtiment. Il faut acheter des machines, il faut embaucher des ouvriers, etc. Là, tu as investi du temps, c'est vrai, et de l'énergie. Mais en termes d'argent, pas grand-chose. Et du coup, à quelle époque dans toute l'histoire de l'humanité, on a eu cette opportunité de pouvoir créer un business à temps partiel avec un investissement financier minime et qui, à terme, a le potentiel de travailler pour vous et de vous permettre d'avoir un style de vie équilibré. Et sur notre passion parce que c'est ça. Sur votre passion et ensuite de vous permettre de vivre partout où vous voulez. Je veux dire, c'est quand même extraordinaire. On vit une période extraordinaire de l'humanité. Encore faut-il saisir les opportunités. Il faut saisir l'opportunité, oui. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui vivent comme si on était encore dans les années 80 ou même dans les années 50 au niveau de leur boulot et qui doivent se taper le métro parisien ou londonien ou que sais-je encore tous les jours. Et qui partagent la grisaille. Exactement. Et après, ils recherchent sur Internet comment être heureux dans la vie. Alors peut-être, il ne faut pas chercher ça, mais chercher déjà au quotidien, avoir une vie qui nous plaît. Nous continuons ce tour avec Nicolas Elzeard que j'ai interviewé alors qu'il était de passage à Paris. Nicolas a également lancé son blog sur le cyclisme à temps partiel alors qu'il était un coach sportif débordé et qui n'avait que 4 malheureuses heures par semaine à consacrer à son blog. Aujourd'hui, il réalise avec son blog plus de 70 000 euros de chiffre d'affaires par an et totalement libre de son emploi du temps. Il nous explique comment il a fait et comment vous pouvez le faire aussi. Et puis, il partage avec nous une surprise tout à fait inattendue. Donc, restez bien avec nous. Nicolas, tu es coach sportif depuis déjà un certain temps. Et donc, tu vis de ça. C'est vraiment ton métier à part entière. Ce n'est pas juste un hobby à côté. Et tu te spécialises plus particulièrement dans le coaching sur le vélo. Oui, enfin, ça c'est grâce à toi déjà parce qu'au départ, c'était du coaching. Enfin, exactement, c'est de la préparation mentale. Donc, je suis expert dans les processus de motivation. Et donc, au départ, j'ai essayé de faire un peu tout. Même, il y a des entreprises qui étaient venues me voir en me disant, c'est bien ce que tu fais. Mais c'est vrai que j'étais un peu dilué quelque part. Et grâce à ta formation ou dans les premiers modules déjà, tu nous invites à nous spécialiser, à regarder plus des choses dans le détail. J'ai été, j'identifie que peut-être il valait mieux que je m'identifie comme expert dans la préparation des cyclistes parce que c'était ma passion. Et ça, c'est un deuxième moteur que tu invites à activer. Et donc, j'ai fait un blog spécialisé là-dedans dans la préparation des cyclistes sur l'alimentation, l'entraînement et bien sûr la motivation. C'est intéressant. C'est-à-dire que la formation Blogueur Pro t'a aidé à avoir plus de clarté par rapport à ton positionnement, à ton marché et ce que tu voulais aussi. En suivant les outils que tu as donné, parce que tu vois, est-ce qu'il y a un marché ? Moi, je ne suis pas fait du marketing. Donc, j'ai suivi la méthode que tu proposes en allant chercher sur internet, regarder les trucs, avoir des informations. Donc, j'ai vu qu'il y avait plus de 2000 adhérents, de gens qui pratiquaient le cyclisme. Deux millions, pardon, excuse-moi. Deux millions, oui. Deux millions de gens qui pratiquaient le cyclisme en France. C'est un beau marché déjà. Oui, c'est un beau marché. Je ne me souviens plus les chiffres, mais j'ai regardé les ventes de vélos. C'était en volume de chiffre d'affaires. C'est un volume. Les gens investissent dans le vélo, tu vois, les magazines, tout ça. Donc, j'ai suivi ta méthode et j'ai dit bon, il y a un marché. Et puis après, j'ai cherché, enfin non, juste avant, j'ai cherché effectivement les passions que j'avais parce que je suis un peu un type avant. Plusieurs passions, tu vois. C'est un moteur dans ma vie. Donc, j'ai choisi le vélo et c'est important pour le blog parce que c'est vrai que tu ne manques jamais d'inspiration quand tu es passionné, quoi. C'est-à-dire que moi, je ne me pose pas la question, putain, qu'est-ce que je vais publier, quoi. C'est-à-dire que… Tu as plus d'idées que de temps pour… Exactement. Mais j'utilise aussi une méthode que tu donnes, les petites astuces d'Olivier, tu vois. C'est que j'ai toujours soit sur mon iPhone, soit un truc pour noter les idées. Quand j'ai une idée, je la mets quelque part avec deux, trois notes parce qu'à un moment, je mettais juste l'idée. Puis, je revenais et je me disais, mais qu'est-ce que je voulais mettre ? Donc, je mets deux, trois notes. Oui. Donc, si tu veux, aujourd'hui, moi, j'ai à peu près 15 semaines de publications d'avance qui sont déjà faites. Waouh ! Et j'en ai autant… Ça te laisse le temps. Voilà, ça me laisse le temps, tranquille, si j'ai un problème. Et puis surtout, ça part de la sérénité. Mais aussi, j'en ai sur mon Keynote, j'ai mon Evernote, pardon, excuse-moi, j'ai 15-20 semaines d'idées parce que voilà, je pratique. Oh putain, j'ai une idée. Je discute avec un pote, j'ai une idée. On a dit un magazine, on a dit tout le temps. Mais si tu penses à les noter, c'est vrai que tu as toujours de quoi publier parce que c'est un sujet qui passionne. Ça paraît être en détail, mais c'est important. Les gens, ils se disent, tiens, je vais faire ça parce que ça marche bien, c'est l'argent, c'est tendance. Ouais, j'ai été formé là-dedans. Et je pense que très vite, au bout de six mois, un an, tu rames à dire qu'est-ce que je vais publier. Tu n'es pas en connexion avec les gens pour savoir qu'est-ce qui leur plaît. Donc ça, je pense que pour sentir les choses, c'est mieux. Là, on a un super conseil, c'est qu'à partir du moment où vous vous lancez dans un blog et que vous êtes un minimum passionné par ça, de toute façon, vous allez toujours être focus pour trouver des idées d'articles. Et comme tu dis, ça peut arriver à n'importe quel moment en parlant avec des gens, en se baladant dans la rue, en chantant sous la douche, peu importe. Donc, chantier sous la douche, c'est un peu compliqué de prendre des notes sur son téléphone. On avait dit qu'on ne disait pas ce qu'on a fait. En tout cas, il faut noter au fur et à mesure toutes vos idées. Et là, tu es vraiment serein. Quinze semaines d'avant, ça fait quasiment trois mois. Et au-delà de ça, tu as encore trois mois de contenu à créer où tu as déjà les idées. Donc, ça t'a aidé à avoir plus de clarté. Et comme beaucoup de coachs finalement, ça marchait bien ton business avant de te lancer en blog après ? Oui, ça marchait bien. Ça marchait même presque trop bien, si tu veux. Dans le sens où quand ça marche trop bien, quand tu vends ton temps contre l'argent, d'un point de vue financier, ça va mieux. Mais en fait, tu bosses comme un tabazu et tu ne vois plus tes enfants. Tu n'as plus le temps de pratiquer ta passion. Donc, je me suis dit qu'il y a un truc qui ne va pas. Il faut que je révolutionne un peu ma façon de penser. Et ça tombe bien. Je suis coach. C'est mon métier d'aider les gens à penser autrement. Donc, on va essayer de voir. Et puis là, je tombe sur Olivier Roland et sa façon de penser, notamment l'histoire 4 heures par semaine. Et puis, un peu toutes les astuces que tu donnes, tout ça. Encore une fois, qui sont simples, concrètes, mais qui te font dire « Mais putain, mais c'est vrai, pourquoi je ne fais pas comme ça ? » Et alors que moi, j'étais plutôt pas mal dans l'organisation, j'ai appris plein de petits trucs pour m'organiser, me rendre la vie plus sereine. Et surtout, comment gagner de l'argent de manière passive. Gagner de l'argent en pratiquant ta passion et où tu continues à gagner de l'argent où à un moment, tu n'as plus de travail à faire. Tu as fait le travail avant. Et donc, ça, ça apporte la sérénité. Et c'est vrai que depuis, encore une fois, moi, dans le monde des blogueurs, je suis un peu le papy. Tu me l'as fait remarquer. Mais disons que j'ai une vie de famille, j'ai trois enfants, je vais en avoir un quatrième, un peu grâce à toi d'ailleurs. Je l'apprends. J'ai une fille qui a cinq ans. Quand elle avait trois ans, ma femme voulait qu'on fasse un quatrième enfant parce que j'en ai deux d'un premier mariage. Et puis bon, j'aime les enfants, il n'y a pas de problème. Mais après, tu es un peu réaliste, il faut du temps pour t'en occuper parce que sinon, ça ne m'intéresse pas. Et puis, il faut un peu d'argent aussi parce que ça coûte un peu. Et si tu veux, je me dis, bon, ouais, c'est un peu compliqué. Et là, depuis que mon blog, il marche, que je vois que je ne suis pas encore millionnaire moi, mais je vois que je peux avoir de l'argent en travaillant moins, en travaillant une journée par semaine, j'ai dit à ma femme, écoute, c'est jouable. Donc, grâce à Blogueur Pro, il y a un nouvel enfant qui est né. C'est la première fois qu'on me dit ça. C'est super. Génial. On en parlera hors caméra. Super nouvelle. Là, on boule un peu les étapes. En gros, tu étais coach sportif. Comme beaucoup de coachs qui ont du succès, il y a un moment où tu atteins un plafond. Tu ne peux plus échanger quand tu travailles déjà 40 heures par semaine. Tu veux garder un équilibre, même 60, et tu veux garder un équilibre un peu avec ta famille, tu es bloqué. Tu peux augmenter ton tarif horaire, mais tu as toujours quand même une limite temporelle qui est importante. Donc là, tu découvres Blogueur Pro et ça t'a parlé. Tu t'es dit, c'est une manière pour moi de… Ça m'a parlé d'une manière un peu particulière. Je t'en avais un petit peu parlé. C'est que moi, depuis le début des années 2000, je croyais à Internet. J'ai dit, je vais développer un site Internet. J'ai passé des heures parce que j'y pite rien. J'ai passé des heures à essayer de comprendre comment ça marche, à faire une page d'accueil qui n'a pas marché et rien donné. Après, je te passe les étapes, mais j'ai fait appel à des pros qui m'ont fait un site Internet énorme. L'image, mais en fait, ça ne captait pas grand-chose. Si vous avez le plus beau site du monde et que personne ne va le voir à part votre mère, ça ne sert à rien. Exactement. Votre maman va être contente, mais à part ça, ça va parler du business. Il y a un truc qui parlera aux coachs et aux autres. Aujourd'hui, grâce à Blogueur Pro, moi, ça m'amène des clients. C'est-à-dire que j'ai pu faire la démarche. Bonjour, c'est Nicolas Lézéard. Vous ne voulez pas ? On va en parler juste après. Justement, sur ton parcours, ça fait longtemps que tu voulais te lancer sur Internet. Tu avais essayé ? J'ai essayé des tas de professionnels, y compris des mecs au Québec qui sont des pros du marketing, Internet, tout ça. Ça m'a coûté bien cher. Je crois qu'une fois que j'avais calculé, c'est entre 30 et 40 000 euros que j'ai dépensé depuis les années 2000 pour créer des sites, essayer d'avoir des trucs pour attirer des clients, du patin, du couffin, des trucs formidables. Et puis, à chaque fois, rien. Juste avant toi, et c'est là où je n'avais dit plus jamais, je tombe sur un expert au Québec, je ne donnerai pas son nom, mais qui me dit, voilà, les mecs, je te crée une liste, ils viennent chez toi, tu vas faire un lancement, tu vas gagner, et je te prends 3 ou 4 000 euros pour monter tout ça. Mes clés en main, tu vois, pantoufles, vaseline et chausse-pieds. Moi, je n'ai rien à faire. Et donc, on fait des trucs, les vidéos, les machins, ça me demande du boulot et tout. Et puis, je fais deux ventes. Tu vois, deux ventes, un truc à 200 euros. Yes, le super investissement. Bon, c'est bien, tu as fait un investissement de 0,10 et tu as gagné 400. C'est pas mal. Moi, j'ai rapporté 10 % de ce que j'ai pensé. Bon, donc là, honnêtement, j'ai dit, attends, je suis allé au bout, je suis le mec, j'y crois, moi, j'ai tenté plein de trucs, mais à chaque fois, tu te fais, excuse-moi l'expression, ça suffit. C'est plus jamais. Je ne veux plus en entendre parler. Voilà. Et entre-temps, j'avais reçu un truc, Olivier Roland, le blog, votre vie, machin. Bon, ok. Juste, je l'ai téléchargé, tiens, c'est pas mal, mais… Tu as téléchargé le livre « Vivez la vie de vrai » vers sa votre blog. Est-ce que tu l'as lu ? Alors, bien sûr, je l'ai lu. Je l'ai lu, mais pas sur nos membres, parce que sur nos membres, tu vois… J'étais en mode… J'étais en mode, ne me parler plus de cet internet, c'est une arnaque. Les mecs, ils disent qu'ils font des ronds, mais en fait, c'est du pipo, quoi. Et puis, il y a une copine qui se monte, qui fait du massage et me dit, Nico, j'aimerais faire un site internet, machin, machin. J'ai dit, écoute, tiens, il y a un type là, il a une idée pas mal. Regarde, prends son bouquin et… Tiens, on va essayer de le lire ensemble et puis on essaie de le faire ensemble ton site. Pendant ce temps, moi, je me crée aussi un petit blog à côté, les clés, la motivation pour dire, je vais tester, tu vois, tout ce que tu dis, parce que moi, je suis très comme ça. Encore une fois, je ne dis pas ça par modestie, mais je n'ai pas une conscience intellectuelle très élevée. Je suis un mec simple, pratique, un gars du terroir. Tu comprends ? Un type, les artichons, je sais faire. Mais par contre, je suis pragmatique. C'est-à-dire, j'ai pris ton bouquin, première étape, hop, ok, je fais. Deuxième étape, hop, je fais. Donc, je l'ai fait avec elle et j'ai lu mon bouquin. Super. Alors, ça, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et ce qui est intéressant, c'est que tu étais sceptique quand même par rapport à tout ça, mais tu as été un bon sceptique. C'est ce que je dis toujours, il y a les bons et les mauvais sceptiques. Et contrairement aux bons et aux mauvais chasseurs, il y a une vraie différence. C'est-à-dire que les mauvais sceptiques, ils se disent que c'est la première réaction que tu as eu, c'est de l'arnaque, ça ne marchera jamais, etc. Et ils en restent là. Les bons sceptiques, ils peuvent avoir la même réaction, c'est exactement ce qui s'est passé, mais ils se disent qu'on va quand même tester pour voir ce que ça donne. Comme ça, vous pouvez voir si ça fonctionne pour vous ou pas. Alors, qu'est-ce que ça a donné pour toi ? Alors là, sur mon petit blog, ça a bien fonctionné. Je dis « putain, attends tout de suite, il y a du trafic qui vient ». Parce que tu vois, le genre de truc, tu vas voir un expert qui te prend 5000 euros pour faire un site. Et puis, il te dit « ouais, mais ça va mettre quelques mois ». Et puis, au bout de trois mois, tu regardes, tu as 10 vues. C'est-à-dire que tu as ta mère et tes cousines. Oui, c'est ça. Bon. Il te dit « ouais, mais c'est normal, ça prend du temps, tu comprends ». Bon, là, bon, je commence à faire mon petit site, je fais mes articles, machin. Comme tu vois, je suis un mec passionné, donc j'ai toujours des trucs à dire. Donc, ça, c'est assez facile. Et tout de suite, au bout de quelques semaines, quoi, 200 vues, 300 vues. Je dis « attends, ok, il y a un truc, ça marche ». Bon, je continue. Donc, je continue pour essayer d'avoir de la liste, tout ça. Donc, j'ai fait un peu le truc. Puis surtout, j'aide ma copine et on voit que ça marche. Donc là, je dis « ah bon, tiens, bon ». Enfin, quand même, je me suis fait avoir de 50 000 euros, donc ils ne me rendent pas, machin. Et puis, je vois un de tes lancements, machin, tout ça. Pour la formation blogueur. Pour la formation blogueur. Pour la formation blogueur. Et je dis « bon, allez Nico, il faut y aller ». Il faut être aussi un peu entrepreneur. C'est-à-dire, il y a un moment où il faut dire « bon, est-ce que j'avais un peu les sous ? Ok, j'avais un peu de sous ». Je dis « bon, allez, c'était pas mal, je vais essayer ». Là, voilà, quoi. Je veux dire, là, c'est parti. C'est-à-dire que le blog est parti. Ben, tout de suite, pendant six mois, j'ai créé. Donc là, j'avais du trafic. Alors, on ne s'attend pas à des trafics énormes. Mais par rapport à ce que j'avais connu, je dis « bon, ok, ça monte, c'est bien ». Tout de suite, des échanges avec des mecs qui sont aussi passionnés. Donc, ça, c'est un régal. Super. Ça, c'est vraiment un énorme avantage. C'est que vous fédérez immédiatement, enfin rapidement, une communauté de gens qui partagent la même passion. C'est extrêmement motivant, enrichissant. Ça fait toi un meilleur expert en plus. Ouais, ouais. C'est vrai que ça fait un meilleur expert parce que le fait de partager ton truc sur un blog, ben, ça t'oblige à structurer un peu quand même ce que tu sais. Moi, ça m'a appris beaucoup à simplifier. C'est important. Parce que des fois, on se dit « ouais, j'ai un truc et on essaie d'en mettre trop ». En fait, des fois, tu peux le découper en petits bouts. C'est plus clair pour les autres. Et toi, du coup, ta pensée, elle est mieux structurée. Ton message, il passe mieux. Donc, c'est vrai que ça fait toi un meilleur expert. Puis, en termes d'énergie, je veux dire, honnêtement, en dehors de… c'est vrai, ça rapporte de la notoriété, de l'argent, tout ça, et c'est important, on en parlera. Mais, par contre, moi, le premier truc que ça m'a apporté, c'est que rapidement, au bout de quelques mois, le matin, tu ouvres ta boîte mail. Et là, vous avez cinq messages de type qui te dit « merci ». Tu vois, « oh putain, Nico, merci, grâce à toi, bim bam boum, j'ai perdu du poids, j'ai la pêche, machin, c'est génial, je me régale, ah oui, c'est facile ». Putain, tu prends des trucs, tu vois, quand t'en prends cinq par jour, il y a un moment où ton estime de toi, elle augmente et puis ton sourire, voilà, c'est beaucoup plus sympa. Alors, des fois, ça peut te mettre dans la merde parce que deux, trois fois, j'ai eu des messages de nanas qui m'ont dit « ouais, Nico, c'est super, machin, rien de tendanceux ». Mais bon, ma femme, elle a dit « qu'est-ce que c'est, ça ? ». Elle dit « attention, on est dans le sud, alors attention, il ne faut pas déconner avec ça ». Non, non, mais ça, je rigole, mais c'était marrant. Donc, c'est ça. Quand vous touchez une audience de gens passionnés par la même passion que vous et que vous arrivez à leur apporter quelque chose qui les aide, tout de suite, ça donne de la bonne énergie qui vous motive. Ça donne de la créativité, ça donne de l'énergie. C'est vraiment super. Donc, tu lances ton blog, ça démarre rapidement, tu as tous ces retours positifs. Finalement, à partir de combien de temps tu as pu commencer à gagner de l'argent concrètement avec ce blog ? Alors, plutôt que prévu, parce qu'en fait, je m'étais dit pendant un an, je prends le rythme de travail parce que la première année, je devais suivre ta formation qui est bien foutue parce que simple, facile, légère. Mais à côté, tu dois faire ton blog. Mais ça, c'était à côté de j'ai mon entreprise, j'ai trois enfants, je suis passionné de cyclisme. Ça veut dire que tu roules quand même pas mal, ça prend du temps, 10 heures par semaine à peu près. Je fais de la musique, je m'occupe d'associations. Tu as déjà une vie bien chargée. Donc, tu t'es dit cool. Cool. Je me donne un an. Dans un an, je lancerai mon produit, mon machin, tout ça. Donc, j'ai dit dans un an, je lancerai mon produit. Et au mois de septembre, j'avais commencé début d'année. Donc, au mois de septembre, toc, 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 bonjour Nicolas, ton blog, c'est vraiment super. Moi, j'aimerais que tu me coaches. J'ai eu comme ça trois, quatre demandes. Donc, des gens qui te demandaient, est-ce que je peux être ton client, est-ce que je peux te donner de l'argent ? Exactement. Super. Donc, je ne me souviens plus les chiffres. Mais bon, je crois que j'ai fait comme ça trois, quatre personnes qui m'ont demandé un coaching d'un an. Donc, 6 000 euros. Un coaching d'un an ? Oui. Mais alors physique ou à distance ? Par téléphone, internet, des échanges de mails. Super. D'ailleurs, on n'a même pas dit de donner le nom de ton blog, c'est « La meilleure cycle sportive de votre vie ». Voilà. Donc, ça, c'est intéressant parce que tu étais déjà coach, tu avais déjà ton business qui marchait. Et on voit que le blog t'a permis de toucher une audience qui était beaucoup plus large. Et donc, d'avoir des gens qui te demandent de faire ce que tu faisais déjà, à savoir du coaching. Mais est-ce que du coup, ça t'a aussi aidé à dissocier ton temps de l'argent que tu gagnes ? Parce que c'était aussi un de tes objectifs. C'était ça. Exactement. Oui. Et là, j'ai un ou deux exemples qui parlent beaucoup. Ce que ça a changé, c'est que toujours avec mon organisation, parce que je ne peux pas consacrer tout le temps, donc voilà, j'ai bloqué du temps pour mon blog. Donc, une partie où clairement j'entretiens le blog et puis une partie où je développe des produits ou de marketing. Et donc, pendant ce temps de travail, c'est une demi-journée par semaine, je crée des produits. Mais ça ne me tient qu'une demi-journée par semaine. Et une fois que les produits sont en ligne après, tu gagnes de l'argent tout seul. Et donc, l'exemple que je te cite, c'est que moi, il y a plus de 10 ans, il y a presque 15 ans maintenant que je suis indépendant. Donc, les congés payés, je ne connais plus quoi. Et quand tu pars en vacances, c'est sympa. Mais bon, pendant ce temps-là, tu as la transpiration qui te vient, tu vois. Les vacances de trois semaines, je ne connaissais pas moi parce que… Et une fois, j'étais parti 15 jours quand à la fin des vacances, ma carte est bloquée, tu vois. Donc là, ça te fait… ça te stress. Et là, l'année dernière, donc c'est le dernier été, je suis parti en vacances, 15 jours avec ma famille. On part en vacances, tu vois. Fin août. Ah putain, c'est bon les vacances, rien parce que tu sais que d'abord les finances, ça va mieux. Et puis ensuite, pendant que tu n'es pas là, ça tourne. Mais je rentre de vacances et je dis, ma femme m'avait dit, attention, vacances, pas d'internet. Alors, tu as réussi l'erreur ? J'ai tenu, oui. Je t'ai obligé. Donc, 15 jours, pas d'internet du tout ? Non. Quand ma femme dit, Nicolas exécute. C'est comme ça. Mesdames et messieurs, si vous êtes mariés, il y a des bons côtés. Donc, je rentre, j'ouvre mon ordinateur, je regarde mon code Paypal et j'avais gagné 6 000 euros. 6 000 euros en 15 jours. De manière complètement automatique ? Oui, quand j'ai payé. Waouh ! Alors là, ceux qui nous regardent se disent, mais attends, comment ça se fait ? En fait, c'est parce que tu as transformé tes compétences en produits puisque tu as essayé de faire des formations en ligne. Oui. Des formations ou des produits avec des choses simples. Tu donnes plein d'idées dans ta formation effectivement, soit avec des instruments audio, vidéo, des images et puis tu expliques. Des moyens de faire des tas de petits produits simplement. Et pendant ce temps que tu n'es pas là, les gens, ils téléchargent. S'ils veulent acheter, ils achètent. S'ils ne veulent pas acheter, ils achètent. Mais au final… S'ils ne veulent pas acheter, ils n'achètent pas. Je ne sais pas si tu ne veux pas acheter ta chatte quand même. C'est la culture de ma femme, toi. Ah bon ? Chérie, si tu nous regardes… Aujourd'hui, en termes de chiffre d'affaires, tu fais combien à peu près par an grâce à ton blog ? Écoute, l'année dernière, j'ai fait 55 000 euros de chiffre d'affaires. Waouh ! En travaillant alors à peu près combien d'heures par semaine sur ton blog ? Alors moi, c'est simple. Je consacre une journée par semaine à mon blog et une journée. Donc, 7-8 heures ? Voilà. C'est ça. C'est 3 heures le matin et 4 heures l'après-midi. D'accord. Je suis assez bien organisé, structuré. Ça, je pense que c'est quelque chose dont tu parles dans la formation qu'à mon avis, il ne faut pas prendre à la légère. C'est simple. Mais si tu le fais, c'est con. C'est simple, mais il faut le faire. Voilà. Tu programmes. Moi, je me programmais des temps pour suivre la formation Blogueur Pro. Je savais que je ne pouvais que deux heures par semaine suivre la formation. OK. Deux heures pour construire mon blog. Et puis après, quand ça s'est développé… Aujourd'hui, je ne suis plus la formation Blogueur Pro. Est-ce que tu l'as terminé et bien appliqué ? Pas, pas. J'ai vraiment simplement comme un kit Ikea. C'est-à-dire que j'ai pris étape 1, je le fais, je le mets en heure. Étape 2, je le mets en heure. Comme un kit Ikea. C'est ça. Oui, mais quand c'est bien expliqué, si tu veux, c'est facile. Et c'est vrai que franchement, peut-être à part un ou deux modules où des fois je suis resté bloqué, je n'ai pas compris. Bon, il y a les coachings communs, on te pose la question. Parce que tous les mois, on a un coaching tous ensemble. Ça, c'est vachement bien. Ça aide. D'abord, c'est bien parce que ça aide à débloquer. Et surtout, ça stimule. Ça, c'est un basique dont tu parles souvent aussi. Mais c'est vrai que moi, les premiers mois, je n'en ai pas loupé un. C'est important. Tu prends des tas d'idées. Tu prends de l'énergie. Alors, tu es content de t'être inscrit à Blogueur Pro ? Non, non. Et en plus, mon quatrième enfant. Donc, je suis super content. Je te serai éternellement reconnaissant. Et puis, c'est vrai que c'est simple. Ça marche. Il faut s'inscrire. Nous allons à présent dans une destination très exotique à Lille à la rencontre de Laurent Breillat qui a démarré son blog « Apprendre la photo » alors qu'il était étudiant dans les sciences de l'environnement. Il réalise aujourd'hui près d'un demi-million d'euros de chiffre d'affaires par an tout en vivant la vie de ses rêves. Il est totalement libre de travailler quand et où il le souhaite et en profite pour voyager souvent et s'adonner à ses passions que sont la photo et les concerts. Je suis actuellement avec Laurent Breillat du blog « Apprendre la photo ». Salut Laurent. Salut Olivier. Ça va ? Ça va et toi ? Tu as la pêche ? Super. Donc là, on est actuellement dans ton appartement à Lille. J'ai voulu t'interviewer comme je t'interview tous les ans. Pour ceux qui suivent un petit peu les vidéos de Blogueur Pro, Laurent, c'était le tout premier que j'ai interviewé devant le Taj Mahal. Comme tu disais tout à l'heure, c'était la fameuse vidéo devant le Taj Mahal que presque tout le monde a vue. On suit un petit peu la progression de Laurent puisque devant le Taj Mahal, c'était déjà il y a quelques années. Tu parlais à ce moment-là du premier lancement que tu avais fait à partir de ton blog « Apprendre la photo » qui avait réalisé 8000 euros en une semaine. Depuis, tu as fait un bon petit bout de chemin ? Un tout petit bout. Un tout petit bout. À l'époque, j'avais juste fait un lancement d'un livre numérique qui était à 19 euros pendant la semaine de lancement, qui avait fait 8000 euros, ce qui était déjà un résultat énorme puisque je n'avais jamais fait d'argent sur Internet et encore moins 8000 euros. Depuis, j'ai lancé une formation juste six mois après ce bouquin qui a fait à son premier lancement, si je me souviens, 140 000 euros outils d'affaires et depuis, la formation se vend toujours. Donc, je la lance deux fois par an et elle fait à peu près à chaque fois 250 000, 260 000 euros outils d'affaires de manière régulière depuis. Tout va bien. Donc, tu es passé de 8000 à plusieurs centaines de milliers d'euros. Voilà. Et puis, très récemment, j'ai lancé une autre formation sur un terme plus spécifique, mais à peu près dans le même ordre de prix, à peu près dans le même genre de formation, sur la même durée à peu près et qui a fait la même chose, qui a fait 260 000 euros outils d'affaires aussi. Donc, comme je compte aussi faire deux lancements par un, toute logique, je devrais à peu près doubler mon outil d'affaires. Tu devrais passer à 1 million alors ? Je devrais, si ce n'est passer à 1 million, en tout cas, m'en approcher beaucoup l'année prochaine. Waouh ! Donc, je tiens à préciser, Laurent, c'est le meilleur élève de Blogueur Pro. Donc, il a des résultats qui sont exceptionnels. Je ne vous promets pas qu'en faisant ce qu'il fait à Blogueur Pro, vous allez comme ça gagner un million d'euros de chiffre d'affaires. Mais c'est intéressant aussi de voir comment il a fait, surtout que comme on va rentrer dans les détails, mais quand il a démarré, il n'était pas du tout un expert en photo. Tu étais un étudiant et tu travaillais encore sur ton diplôme. On va parler de tout ça. Donc, l'année dernière, tu as fait un chiffre d'affaires d'environ 500 000 euros. C'est ça ? Alors là, je fais un petit point de 500 000 euros d'affaires pour un bénéfice net de 170 000 euros dans ces eaux-là. Waouh ! Et je pense que l'important, c'est qu'il y a quand même une progression par rapport à l'année d'avant. L'année d'avant, j'avais un exercice sur 16 mois en plus, donc même un peu plus d'un an. Et le fil d'affaires a progressé de 35 % et le bénéfice de 45 %. Donc, il y a quand même une vraie progression entre les deux années. Alors, d'ailleurs, ton blog aujourd'hui, il a dépassé les 200 000 visites par mois, je crois. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait 5 Parcs des Princes remplis à ras-bord. Ça fait quoi ? En fait, à chaque fois que tu le dis, à chaque fois, ça me re-surprend. Oui, c'est sûr que ça fait quand même beaucoup. Encore parce que si c'était un match de foot avec un stade rempli à ras-bord, Laurent, il a 5 fois ça tous les mois. C'est quand même impressionnant. En fait, même entre 10 ans, tu n'arrives pas à imaginer vraiment parce que, malgré tout, les gens, tu ne les vois pas. C'est presque un quart de million de personnes tous les mois. Ils sont en train de visiter le blog pendant qu'on parle maintenant. Donc, on s'en rend pas compte. C'est assez extraordinaire de toucher autant de gens en fait. Donc, vraiment une belle histoire. Mais quand Laurent a démarré, ce n'était pas du tout gagné d'avance. Donc, il y a combien de temps que tu as démarré ton blog ? Alors, ça fait presque 5 ans. Presque 5 ans. Le blog a presque 5 ans, très bientôt. Et à l'époque, j'étais étudiant, j'étais en master. Et j'avais débuté la photo deux mois avant à peu près. En gros, l'idée, c'était de partager ma progression avec les gens qui débutaient parce que moi-même, en cherchant des choses sur la photo, je n'avais pas trouvé grand-chose qui me plaît sur le web français. J'avais trouvé quelques articles un peu didactiques, mais jamais vraiment écrits par la même personne, pas toujours très distrayant, on va dire, peut-être un petit peu académique. Et au contraire, en anglais, j'avais trouvé des trucs vraiment sympas, simples, écrits par le même gars tout le temps sur son blog et qui m'aidaient vraiment, moi, à progresser en photo. Donc, je me suis dit que je vais partager ma progression avec les Français qui lisent en général pas très bien l'anglais, donc c'était quand même utile. Et puis aussi, en partageant ma progression, ça me permettait, moi, d'évoluer puisque le fait de mettre sur papier ou sur écran, en l'occurrence, ce qu'on apprend, on intègre mieux et on progresse aussi mieux dans son domaine. Donc, c'était un cercle vertueux finalement. C'est-à-dire qu'à la fois quand j'écrivais un article, j'intégrais mieux mes connaissances, du coup, je progressais plus en photo, du coup, je pouvais écrire plus d'articles, etc. Donc, c'était vraiment quelque chose qui était même important pour moi dans mon apprentissage de la photo, d'écrire. Et puis, il se trouve que le blog a rencontré son public assez rapidement. Alors, au tout début, moi, j'avais suivi les vidéos gratuites que tu avais mises sur Blogueur Pro, parce que Blogueur Pro n'existait pas encore, en fait. Enfin, la formation de Blogueur Pro n'existait pas, mais le blog gratuit existait. Le blog gratuit existait depuis pas très longtemps, d'ailleurs. Et j'avais juste suivi les conseils gratuits, en fait, pendant quelque chose comme les 6 premiers mois de mon blog, je pense. Et je commençais déjà à avoir une ambiance qui était tout à fait correcte. En tout cas, à l'époque, j'avais un peu du mal à imaginer qu'il y avait déjà plusieurs milliers de personnes, ne serait-ce que 5 000. Je ne me souviens plus des chiffres exactement après 6 mois, mais c'était quelques milliers de personnes. En tout cas, des chiffres qui étaient bons. Et puis, tu m'avais dit que c'était vraiment pas mal pour un début. Et je commençais à rencontrer mon audience. Et puis, les retours étaient positifs. Alors, là, tu as partagé pas mal de choses intéressantes. Déjà, c'est que 1, comment tu as trouvé l'idée de ton blog finalement ? C'est partie d'une passion que tu commençais à peine à explorer. Et aussi, d'un constat qu'il y avait un manque sur le marché francophone qui, par contre, était comblé sur le marché anglophone. Je vais partager avec vous dans la prochaine vidéo quels sont les critères pour choisir un sujet de blog. Mais en voilà un, c'est si vous avez remarqué que dans ce domaine-là que vous envisagez, il n'y a pas de blog de qualité ou pas suffisamment ou pas assez sur le marché francophone. Et que par contre, sur le marché anglophone, il y en a. Pourquoi ? Parce que sur le marché anglophone, souvent, ils ont plusieurs années d'avance sur nous. Donc là, tu as fait une très bonne analyse du marché finalement. Et à l'époque, de manière presque instinctive, parce que j'ai juste vu quelque chose qu'il n'y avait pas et que j'ai eu envie de faire sans forcément… enfin, à ce moment-là, je n'avais pas forcément l'idée d'analyser un marché. Je ne le formulais pas comme ça. C'était grave. C'était plus instinctif finalement. Et j'étais encore… Tu es parti de ton propre problème de débutant, à savoir j'ai besoin de ressources et il n'y en a pas. J'ai eu dans une certaine mesure une démarche entrepreneur sans même m'en rendre compte et sans même savoir ce que c'était à l'époque parce que j'ai lancé le blog aussi un peu comme un défi et je ne pensais même pas à la monétisation au début. Je pense que c'est important aussi, c'est que j'ai d'abord et avant tout écrit par passion. J'ai lancé mon premier produit après un an et demi. Donc, j'ai quand même écrit deux articles par semaine pendant un an et demi sans gagner un rond. Et pour ça, il faut être passionné par ce qu'on fait forcément parce que… C'est pour ça que… J'en parle après. Mais effectivement, la passion, c'est un des critères les plus importants. C'est vraiment fondamental. Oui. Et d'ailleurs, je me rappelle que tu étais allé me voir à ce moment-là en me posant la question « Est-ce que, après toi, je peux me lancer ? » et je t'avais dit « Mais en plus, donc non seulement tout ça, mais en plus, tu peux aussi te positionner en tant que débutant et le dire de manière ultra transparente. Si vous avez une idée de blog, que c'est une passion et que vous avez débuté à peine comme c'était le cas de Laurent, dites-le à votre audience et dites « C'est une force parce que je suis un débutant comme vous. On va apprendre ensemble. Comme je suis un débutant, j'ai une conscience beaucoup plus aiguë, beaucoup plus pertinente de tous les problèmes qui vous touchent que justement ce professeur sur son estrat qui a peut-être 30 ans d'expérience, mais qui justement a… pour lui, les souvenirs de lui quand il a démarré, ça commence à dater un petit peu. Exactement. Et d'ailleurs, ton slogan est extraordinaire parce que le slogan d'apprendre la photo, c'est « Ensemble et pas à pas ». Et je pense que ça résume tout. Oui. C'est un apprentissage commun. Exactement. Je continue à apprendre des choses en photo et je pense qu'on apprend toute sa vie dans tous les domaines. Dans la photo, en tout cas, c'est sûr, on apprend toute sa vie parce qu'il y a toujours des… plus on fait d'images, plus on va apprendre des choses. Je continue à apprendre des choses et c'est ce que je transmets sur mon blog. Alors voilà, ça, c'est extraordinaire. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous pouvez être imparfait et le faire quand même. C'est exactement ce qu'a fait Laurent. D'autant plus que, comme je le partageais tout à l'heure, à l'époque, tu n'étais pas un professionnel de la photo du tout. Exactement. Qu'est-ce que tu faisais ? Alors, à l'époque, j'étais étudiant en master en gestion de la biodiversité et des écosystèmes. Pour faire simple, je m'occupais des espèces protégées et des espèces naturelles menacées. Donc, j'étais complètement en liaison avec la photo. Rien à voir. Rien à voir. Et puis, j'ai décidé de faire ça en parallèle de mes études. Donc, j'avais quand même du temps de cours, etc. J'ai eu un stage après qui était à temps plein. C'était comme un travail salarié. En plus, j'avais trois heures de transport par jour. Donc, c'était même plus qu'un travail salarié parce que j'avais des longues journées. Mais j'ai quand même réussi à maintenir le rythme et à continuer à écrire parce que ça me passionnait. Et voilà, c'est un élément essentiel. Et c'est tout à fait possible de le faire à temps partiel, voire très partiel. Il n'y a pas besoin de passer 35 heures par semaine sur un blog. Alors, combien de temps t'as passé à peu près par semaine ? Je pense qu'à l'époque, j'étais à peu près une dizaine d'heures par semaine sur le blog. Ce qui est le nombre que je recommande d'heures pour appliquer la pharmacie. Parce qu'en fait, en gros, au début, plus ou moins de ce que j'avais à faire, c'était écrire des articles et répondre aux commentaires, répondre un petit peu aux emails qui étaient quand même beaucoup moins nombreux à l'époque que maintenant évidemment. Et 10 heures par semaine, ça suffisait peut-être 15, des grosses semaines, on va dire. Si vraiment j'avais un article plus long à écrire, mais vraiment, je ne pense pas avoir dépassé 15 heures à l'époque. Donc, tu as pu faire ça en complément de tes études tout en passant ton diplôme, justement. Oui, tout en passant mon diplôme, que j'ai eu d'ailleurs. Arnavaux ? Qui ne te sert maintenant à rien. Qui ne me sert à rien. Mais voilà, que j'ai eu tout en bâtissant ce blog qui est aujourd'hui. C'est un business qui tombe pour toi, qui fonctionne pour toi. Exactement. Et ça n'a même pas handicapé mes études. C'est-à-dire que je l'ai eu, mais je l'ai eu bien. Donc, ça n'a pas handicapé mes études à côté. Et voilà, il faut quand même passer 10 heures par semaine en plus. Donc, c'est un effort, mais ce n'est pas un effort impossible. Ce n'est pas de boulot non plus. Parce qu'encore une fois, on ne parle pas d'apprendre juste la salsa ou un instrument de musique. On parle de bâtir un business qui, à terme, travaille pour vous, comme c'est le cas de Laurent. Aujourd'hui, il travaille combien d'heures par semaine ? Je pense qu'on est dans les 10 heures encore, peut-être 15 heures. Encore, ça dépend aussi de ce qu'on fait. Quand je crée un produit, c'est plus que ça. Parce que forcément, il faut créer le produit. C'est un truc dans lequel je mets beaucoup d'efforts parce que je veux vraiment faire du super contenu pour mes clients, encore plus que pour mes lecteurs. Après, il y a aussi des moments où c'est même beaucoup moins que ça. Parce que si je pars en voyage, ça se limite vraiment à la gestion des tâches courantes. Et encore, il y en a une bonne partie qui est déléguée. Maintenant, c'est bien rodé. Je sais comment ça marche. Je suis beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Tous les outils sont en place. Donc, techniquement, il n'y a quasiment plus rien à faire. Et je pense qu'il y a des périodes où je travaille moins que 10 heures par semaine parce que je suis en vacances et je gère vraiment le strict minimum. Donc, waouh ! Tu as un business qui a quand même fait quasiment 500 000 euros de chiffre d'affaires, un demi-million de chiffre d'affaires l'année dernière. En tout cas, il est bien parti pour doubler cette année. C'est le pire qu'on puisse te souhaiter, c'est de doubler ton chiffre d'affaires. Donc, voilà. Est-ce que ça ne vaut pas le coup ? Je ne vous promets pas d'arriver au même… Je sais que Laurent, c'est le meilleur élève, mais ne serait-ce que même si vous faites un dixième de ce que Laurent fait, 50 000 euros par an, est-ce que ça ne vaut pas le coup d'investir 10-15 heures par semaine pendant un certain temps pour bâtir un business qui ensuite vous permettra d'avoir beaucoup plus de liberté que maintenant ? Parce que finalement, maintenant, tu peux voyager partout dans le monde. En fait, ce qui est rigolo, c'est que quand tu rencontres quelqu'un et qu'il te demande ce que tu fais dans la ville, c'est toujours un tout petit peu plus compliqué à expliquer parce que bon, il faut… Moi, ma famille, tous les six mois me redemande ce que je fais parce qu'ils n'ont pas compris. C'est compliqué à intégrer et toutes les conséquences sont intégrées, mais souvent, les gens comprennent très vite et ils me disent « mais en fait, vous pouvez bosser quand vous voulez et où vous voulez ». Oui, c'est vrai que c'est ça. Par contre, souvent, je ne sais pas, c'est sans doute un désir qui est partagé par beaucoup de monde et du coup, les gens captent très vite que ça donne cette liberté-là. Effectivement, il me faut pour gérer l'entreprise couramment, il me faut un PC et du Wi-Fi, c'est-à-dire la planète Terre en fait. Voilà, il faut la planète Terre. Maintenant, il y a même Internet en haut du mont Everest. Ils ont mis une antenne 3G. Oui, parce que bon, c'est jamais. De toute façon, je ne pense pas que le PC tienne à cette température-là. Voilà, mais voilà, c'est possible. Et voilà, il faut juste un PC et du Wi-Fi, c'est-à-dire… Et n'importe quand, ce qui est important aussi puisque… Et c'est assez intéressant puisque finalement, la première interview que j'ai fait, c'était en Inde de VantageMal. Tu avais juste gagné 8000 euros et du coup, tu es parti trois mois carrément. En fait, c'était mon objectif de l'année. C'est qu'en gros, après mon diplôme, je m'étais dit « je prends un an pour essayer de vivre de mon blog » parce que je n'étais pas sûr à 100% que ça allait marcher. Parce que tant qu'on n'a pas essayé, on n'en est forcément jamais sûr. Donc, je me dis « je prends un an pour le faire. Si jamais ça ne marche pas, j'ai toujours mon diplôme. Donc, je peux toujours chercher un job. Donc, je n'ai pas perdu grand-chose. Et pour voyager. Et comme j'avais fait 8000 euros, je me suis dit « bon, je pars en Inde ». Et pendant ce temps-là, je pouvais aussi voir si mon gars continuait à se vendre. Tout seul. Ce qui était quand même un bon indice aussi de la viabilité de l'entreprise à plus long terme. Parce que s'ils ne manquent qu'une seule fois 8000 euros, c'est bien. S'ils n'ont plus du tout après, c'est moins bien. Et tu faisais à peu près 1000 euros par mois à l'époque, je crois, en automatique. Je faisais le premier mois un peu moins parce qu'il venait de se lancer. Donc, forcément, j'avais un peu épuisé tous ceux qui voulaient l'acheter. Et à partir du mois d'après, il a fait à peu près 1000 euros par mois. Entre 800 et 1000 euros par mois. Ce qui était à l'époque… Enfin, en plus, littéralement, sans rien y faire. Puisque quand j'étais en Inde, j'ai publié quelques articles de temps en temps. Mais bon, je n'ai rien fait pour le promouvoir. J'ai juste mis un mail dans ma séquence de follow-up. Quelle progression depuis entre les 1000 euros par mois et maintenant. Quelle progression ? Mais voilà. En tout cas, 1000 euros en automatique. Donc, ça, je partage dans Blogueur Pro comment faire ça de manière automatisée, comme l'a dit Laurent. Et c'est ça aussi qui est intéressant de comprendre. C'est qu'à partir du moment où vous êtes libre de voyager, vous pouvez aller dans des pays comme l'Inde ou la Thaïlande ou beaucoup de pays d'Asie qui sont vraiment peu chers. En plus, ça peut aussi vous donner une indépendance financière encore plus rapidement. C'est-à-dire qu'avec 2000 euros par mois dans beaucoup de pays d'Asie, on est vraiment comme un roi. C'est impressionnant. Ah oui, 2000 euros par mois en Thaïlande, vous vivez extrêmement bien avec un niveau de vie qui est inconcevable en France, même en province. Là, 8000 euros, ça suffit pour que tu vives trois mois en Inde et que tu reviennes. Je pense même plus riche que tu sois parti. Oui, parce que j'ai dépensé environ 500 euros par mois en Inde, je pense. Après, l'Inde, ça ne va peut-être pas convenir à tout le monde. Mais sachez que c'est une possibilité. Après, moi, je voyage aussi énormément. Tu voyages un petit peu moins que moi. Mais tu as la liberté d'être où tu veux. Là, tu as pris un très bel appartement en plein centre-ville de Lille parce que tu n'as pas besoin d'avoir ton job à Paris ou en campagne ou tu peux te mettre absolument où tu veux. Lille, c'est la ville où tu es née. C'est la ville avec tous tes amis. C'est là où je voulais être. Donc, j'y suis. Et tu as choisi. Cette liberté géographique, ce n'est pas seulement, je vais me balader tout le temps à tous les coins du monde parce que ce n'est pas forcément pour tout le monde, mais c'est cette liberté de vous dire, je peux aller vivre là où je veux, là où c'est ma passion, là où c'est vraiment un pur plaisir et pas une obligation. Et ça, ça change tout. Super, tu as partagé avec nous justement à quel point les vidéos Blogueur Pro gratuites au début t'ont aidé. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose après de t'inscrire à Blogueur Pro, à la formation ? Oui, parce que les vidéos gratuites, c'est déjà une très bonne base. C'est des piliers et je pense que pendant les premiers mois, ça suffit parce que de toute façon, il faut écrire et commencer à générer du trafic et on ne va pas commencer à vendre un produit le deuxième jour. Mais il y a une tonne d'autres choses à savoir et pour ça, il faut une vraie formation plus longue parce qu'on ne peut pas en quelques vidéos gratuites tout dire. Et bien, je pense que dans Blogueur Pro, il y a vraiment, je pense, la meilleure façon pour moi de résumer Blogueur Pro, c'est qu'il y a tout. C'est-à-dire qu'il y a tout ce dont on a besoin pour faire un blog du moment où on va le commencer. Donc, tu commences même par l'idée du blog, parce que c'est important de bien choisir sa niche aussi. Je pense qu'un des facteurs de mon succès et même du niveau de mon chiffre d'affaires, c'est aussi le choix de sa niche et c'est important de bien choisir. Donc, de ça jusqu'au moment où on sort son premier produit avant qu'avancement orchestré, qui est la méthode de vente la plus efficace, très clairement. Et avec tout ce qu'il y a entre deux. Que j'enseigne dans Blogueur Pro. Que tu enseignes dans Blogueur Pro. Oui, voilà, c'est le dernier module, c'est là où tu enseignes à vendre. Et donc, voilà, en fait, quand on a fini la formation, qu'on arrive à ce stade de vendre quelque chose, là, on a déjà monétisé son blog et on a déjà rentabilisé la formation, d'ailleurs, parce que normalement, si on a tout bien fait, à priori, on mène suffisamment d'argent pour largement rentabiliser la formation. Sans compter tout ce qu'il y a après sur le long terme, on va encore plus la rentabiliser. Et puis, il y a tout ce qu'il y a entre deux aussi, quoi. Parce qu'il y a le début où on va chercher du trafic et puis de l'autorité. Et tout est là, en fait. Tout est là. Et moi, la technique m'a jamais causé de problème. Donc, à la limite, bon, mais je pense que pour les gens qui ont un peu peur de la technique, tout est décrit, c'est-à-dire que tu montres vraiment comment faire tous les trucs techniques qu'on doit faire au début, qui ne sont pas extrêmement compliqués. Mais bon, pour certains, ça peut un peu faire peur. Donc, tout est là. Donc, c'est-à-dire que même si ça fait peur, aujourd'hui, avec WordPress et les outils qu'on a, c'est vraiment très simple de faire un blog qui tourne bien, qui soit joli et sur lequel on a juste à écrire et cliquer sur publier, quoi. Voilà. Ça, c'est important. C'est toujours l'analogie que je fais. C'est, est-ce que vous avez besoin de savoir comment fonctionne un moteur pour savoir conduire ? La réponse est non. Vous n'avez pas besoin de savoir. Vous avez juste besoin de savoir utiliser l'interface avec le moteur, à savoir le volant, les pédales, le levier de vitesse, c'est tout. D'accord. Donc, Googleur Pro, on vous montre sur l'écran, enfin, je vous montre sur l'écran tout ce qu'il faut faire. Vous n'avez qu'à faire la même chose. Donc, voilà. Tout est là. Tout est là. Et oui, il y a vraiment tout de A à Z, en fait. Je pense que c'est la grande force de Googleur Pro, c'est que ça suffit à soi-même. Après, je pense qu'une fois qu'on a initié son blog et qu'on veut aller plus loin, il y a d'autres choses à apprendre. Mais en tout cas, c'est largement suffisant pour s'auto-rentabiliser et puis avoir un business qui tourne, ce qui est le plus important. Après, une fois que le business tourne, là, on peut investir dans des choses, etc. Et plus aller sur tel plan ou tel autre qui nous intéresse particulièrement. Mais il faut d'abord avoir un business qui tourne. Et Blogur Pro, il y a tout ce qu'il faut pour vivre de son blog et de sa passion. Je pense que c'est important aussi d'être passionné, de se lever le matin et d'avoir envie de faire ce qu'on fait. Yes ! Parce que ça, voilà, c'est un très grand luxe. Je pense que le plus grand luxe peut-être même encore devant le fait de pouvoir travailler d'où on veut et quand on veut. C'est vraiment faire ce qui nous plaît et de se dire qu'on aide les gens aussi. Parce que je pense que le blogging, finalement, c'est un peu ça aussi. C'est d'abord apporter de la valeur et donc aider des gens. Et c'est améliorer la vie des gens, que ce soit pour des choses, entre guillemets, futiles, juste des loisirs comme moi que je fais pour la photo. Mais bon, ça peut rendre les gens plus heureux et plus épanouis dans leur vie. Toi, ce que tu fais pour l'entrepreneuriat, le blogging, qui va aussi améliorer la vie des gens. Mais globalement, c'est juste aider les gens à faire ce qu'ils veulent de leur vie. Je pense qu'on fait le plus beau métier du monde parce qu'on aide les gens à avoir une vie meilleure. Et parfois, ça dépend du domaine où vous êtes, vous aidez aussi les gens à aider les gens à avoir une vie meilleure. Par exemple, j'ai aidé Laurent à aider les gens à faire des plus belles photos et à se lancer dans une passion intéressante. On va essayer de démultiplier comme ça. Avant de nous quitter, est-ce que tu as un conseil à donner aux débutants qui veulent se lancer maintenant, qui ont eu la vidéo, qui se disent « Waouh ! C'est génial ! Je veux y aller maintenant ». Alors, inscrivez-vous à Blogueur Pro parce que sinon, vous allez juste monter un blog. Ensuite, vous allez faire « Ok, maintenant quoi ». Mais surtout, je pense que le conseil, c'est de faire. Il faut appliquer ce qu'on vous dit. C'est-à-dire que si vous inscrivez à Blogueur Pro et que, ensuite, vous ne faites rien, forcément, ça ne va pas marcher. Personne ne va aller le faire pour vous. Il y a un moment où il faut faire quelque chose. Mais si vous faites quelque chose et si vous vous y tenez, parce qu'évidemment, voilà, si vous faites quelque chose la première semaine et c'est tout, ça ne va pas marcher non plus, voilà, il n'y a pas de secret. Il faut un peu de travail, mais pas tant que ça, finalement. Et je pense que quand c'est une passion, le mot « travail » n'est presque pas le bon mot parce que, justement, le but d'une passion, c'est qu'on ne se sent pas vraiment travailler. On a envie de le faire, donc le temps passe vite finalement. Ce n'est pas une corvée du tout. Et oui, simplement, faites-le en fait. Faites des choses tous les jours pour avancer vers votre objectif et vous y arrivez. C'est juste mécanique. Il n'y a pas de secret. Il faut juste faire, passer à l'action. Je pense que c'est le meilleur conseil. C'est un excellent conseil et c'est vraiment intéressant parce que finalement, c'est le conseil. C'est la question que je pose à beaucoup de gens. Quel conseil tu donnerais au débutant ? Et dans 80% des cas, c'est ce qu'on me dit. Et pourquoi ? Parce que les experts savent que c'est ça qui fait la différence, plus la formation, vous l'avez compris, se former à un sujet et agir. Et ils savent aussi que le principal écueil débutant, c'est que soit ils ne se forment pas, ils n'agissent pas, soit ils se forment et ils n'agissent pas. Donc, à un moment, il faut se bouger les fesses. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret. Merci Laurent d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci à toi. On va sans doute faire une interview l'année prochaine. On voit la progression. Tu avais fait 8 000 euros, puis après 200 000, puis après 300, puis là 500. Donc, j'espère que dans la prochaine vidéo, tu nous annoncerais que tu as enfin dépassé le million. Ce n'est pas pour autant que tu es pressé, mais c'est ça qui est bien. Finalement, ton point de vue, je pense que c'est comme le mien. L'argent, quand on est entrepreneur, c'est comme un score dans un jeu vidéo. Ça montre qu'on a bien bossé, qu'on a une bonne stratégie. Il y a des paliers symboliques. Un million, ça se pète. Tu vas faire péter le champagne. Oui, pour un million, je pense que tu vas faire péter le champagne. J'espère que ces interviews vous ont plu et qu'elles vous ont motivé et convaincu de vous lancer dans le blogging. Je vais également vous en offrir quatre autres. Je vous explique comment je vais vous les envoyer dans un instant. Donc, restez bien avec moi. Mais avant, attention. Peut-être que voir ces interviews vous a fait penser que réussir dans le blogging, c'est facile. Je tiens à le préciser, ce n'est pas facile, c'est difficile. Notamment parce qu'à un moment, il faut agir. Et agir est l'étape où beaucoup trop de personnes s'arrêtent. En fait, la plupart des personnes qui vont regarder cette vidéo vont se dire « Waouh, c'est génial ». Et ensuite, elles ne feront absolument rien. Elles continueront à regarder la télé ou à jouer aux jeux vidéo sans rien accomplir. J'ai une question pour vous. Que croyez-vous qui va se passer pour elles ? Rien du tout, évidemment. Mais j'ai fait cette vidéo pour des gens comme vous, qui ont l'âme d'un entrepreneur et qui sont capables d'agir concrètement pour réaliser leurs rêves. Voici ce que je veux que vous fassiez maintenant pour que je puisse vous aider et pour vous envoyer ces fameuses 4 interviews bonus. Celle de Thomas Béguin qui cartonne avec son blog sur la Russie. Celle de Romain Collignon qui réalise plus de 50 000 euros de chiffre d'affaires par an avec son blog sur le langage corporel. Celle d'Olivier Vaunois qui réalise plus de 10 000 euros par mois de vente avec son blog sur la parentalité positive. Et celle de François Jourjon qui fait plus de 50 000 euros par an avec son blog sur les randonnées. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de cliquer sur le bouton YouTube rouge juste en dessous pour vous abonner. Cela vous permettra d'être prévenu de la publication des prochaines vidéos. En plus, c'est gratuit. Puis, laissez-moi un commentaire juste en dessous pour répondre à cette question. Que se passerait-il si vous pouviez, comme Carole, Nicolas ou Laurent, avoir un blog qui est une véritable entreprise et qui vous permet d'être libre, de travailler à votre rythme, de voyager partout dans le monde tout en gagnant confortablement votre vie ? Est-ce que vous iriez faire ce voyage dont vous rêvez depuis longtemps ? Est-ce que vous quitteriez la ville pour aller dans cette maison de campagne qui vous fait tant envie ? Est-ce que vous utiliseriez le temps gagné pour passer plus de temps avec vos proches, vos amis, votre famille ? Cliquez sur le bouton rouge YouTube juste en dessous puis répondez-moi dans les commentaires juste en dessous maintenant. C'est important pour que je puisse vous aider. Dès que votre commentaire sera posté, je vous enverrai les quatre nouvelles interviews dans lesquelles Thomas, Romain, Olivier et François vous expliqueront comment ils sont devenus libres avec leur blog et leurs meilleurs conseils pour que vous puissiez devenir libre vous aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine dans laquelle je partagerai avec vous les cinq critères qui feront de vous un blogueur professionnel. Également, si vous regardez cette vidéo directement sur YouTube, il faut que vous cliquez sur le lien dans la description juste en dessous de la vidéo ou alors allez directement sur le blog blogueur-entrepreneur.com pour aller voir la suite des vidéos. Sous-titrage ST' 501 C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti